Je suis content qu'on ait gagné la Coupe du Monde, mais je l'ai tellement entendu, tellement entendu, que j'en peux plus. Salut, je m'appelle Théo. Mon nom de scène, c'est Théo, du coup, et ça fait un an et demi que je mixe. Je suis très heureux d'avoir pu mixer pour Côte d'usure, aujourd'hui. J'ai joué à 115 BPM. D'habitude, j'aime bien jouer plus haut, un peu plus rythmé, où j'aime bien aussi tout ce qui est musique électronique plus basse. En fait, j'aime énormément toute la musique électronique dans son ensemble. Et là, le set que je vous ai présenté aujourd'hui, il était, si je devais le définir, c'est de la bonne basse et alliée avec des aigus mélodieux. Ça va faire huit ans que j'écoute de la musique électronique. Ça va faire vraiment cinq ans que j'accumule les musiques. Et vraiment, la révélation, pour moi, ça a été l'album, l'EP de Suki et Windisch, qui s'appelle Forest. Que je conseille encore vivement à tout le monde, puisqu'il date de 2013, je crois, et il s'écoute encore très bien. En fait, j'essaie toujours de voir le côté positif des choses. Donc, le confinement, ça a été aussi un moment pour se retrouver soi et puis pour avoir du temps, le temps qu'on n'a pas d'habitude quand on a notre quotidien habituel. Il faut savoir aussi que j'ai quitté la fac depuis novembre. J'étais déjà en confinement, mais on va dire que le confinement ne m'a pas changé beaucoup d'habitude. Il m'a juste permis encore plus de rechercher encore plus de nouveautés, de petites débites. Au début, surtout quand j'ai commencé à mixer, que parmi mes amis, j'étais vraiment le seul à avoir une table. On va dire que beaucoup de soirées, j'ai ramené ma table, je mixais. Et ça me permettait aussi de m'entraîner face à un public, même si c'était des potes. Mais du coup, ma vraie première expérience, ça a été le Lab Festival pour la Track 7. Et le Lab Festival, c'est une compétition de DJ qui se passe au Panic Room et dans le 11e arrondissement, si je ne me trompe pas. Vraiment, devant un public inconnu, c'était la première. Non, je suis tout seul. Je suis tout seul. Là, depuis un an et demi, il y a pas mal de mes potes qui ont commencé, eux aussi, à s'y mettre un petit peu. Ça ne prend pas comme ça, donc il faut toujours un peu de temps. Mais je pense que dès qu'il y aura plus de gars avec moi, oui, il y a moyen qu'on puisse faire quelque chose. Déjà, j'attends cet été avec impatience, parce que je pense que pour la première fois, je vais pouvoir enfin partir. Enfin, je ne sais pas, on verra aussi comment ça se passe avec le Covid, mais peut-être partir en vacances et ramener tout le matos. Pour pouvoir aussi varier, peut-être mixer au bord de l'eau. Je ne prévois pas non plus grand-chose. Je ne suis pas quelqu'un qui prévoit beaucoup, donc je vois aussi ce que la vie me réserve et ce que l'inconnu me réserve. Donc, en l'instant, tout va bien, donc j'espère que ça continue. Il y en a un qui s'appelle Mitas 104. D'ailleurs, il y a deux de ces sons qui sont dans le mix que je viens de faire. Et donc, oui, c'est peut-être, depuis le confinement, c'est celui qui m'a le plus ambiancé. Après, sinon, les vraies influences, ça reste ces deux personnes qui s'appellent Sarah Kress et Khaleesi et Dub Ndjanoma. C'est des DJ qui mixent beaucoup en Allemagne, beaucoup en Europe de l'Est, pas beaucoup en France, que j'ai découvert il y a 4-5 ans. Et c'est vrai que si je devais rapprocher mon style à des artistes, ce serait eux. Il est passé, en plus, la danse 7, c'est Mitas 104 Bipolar, je vous le conseille à tous. J'aime bien, à ce moment-là, mettre quelque chose d'un peu aérien, je t'avoue. Là, je pense que je vais revenir aux bases, comme tu t'es déjà dit, ça sera Sarah Kress et Khaleesi. La coupe à la maison, parce que je ne sais pas que je suis content qu'on ait gagné la coupe du monde, mais je l'ai tellement entendu, tellement entendu que je n'en peux plus. Il y a une boîte qui est à la porte d'Aubervilliers, du coup, qui n'est pas dans le parrain, qui s'appelle La Station. Moi, je sais que c'est une boîte assez alternative, que j'ai bien aimée, et que, si je pouvais, oui, écouter beaucoup de musique, et puis, vous pouvez écouter mon mix, s'il vous plaît, ce sera mon plus beau cadeau que vous pourriez me faire.